bonjour et bienvenue sur la chaîne spirale guidance je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo chers amis du signe du taureau et comme vous l'avez vu dans le titre je vais vous proposer à travers celle ci d'avoir un aperçu de votre année 2023 en entier donc on n'est plus sur les vidéos mensuelles ici elles vont reprendre dès le mois de janvier bien sûr mais je vous propose un aperçu voilà mois par mois donc ici comment ça va se passer ben très simplement vous avez ici 12 cartes d'accord vous avez janvier 2023 qui est là et on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à décembre 2023 et donc vous aurez une carte qui représentera le thème principal de votre mois et comme ça vous avez un aperçu de toute l'année au milieu figure une treizième carte qui elle symbolise le thème général de votre année entière voilà gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général donc tout ne peut pas vous correspondre à 100% bien évidemment ce tirage concerne les personnes qui sont du signe du taureau en signe de naissance donc le signe solaire mais aussi en signe lunaire ou en ascendant et je vous encourage à regarder aussi la vidéo du coup de votre signe ascendant pour un complément d'information si vous souhaitez une guidance personnalisée c'est possible rendez vous sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran www.spirale-guidance.com et rendez vous dans la partie prestation du site pour choisir l'une des quatre formules proposées sachez qu'il s'agit de guidance uniquement par mail donc quand vous passez commande je suis alerté je vous envoie un mail de prise de contact vérifiez bien dans vos spams pour ne pas le manquer une fois que vous avez répondu à ce mail je peux commencer le travail et ensuite sous quelques heures je vous envoie votre guidance avec une photo des cartes de votre tirage et un mail très détaillé sur mon interprétation et mes ressentis voilà chers amis parenthèses fermées on va découvrir maintenant votre guidance de l'année 2023 avec ce magnifique oracle mais avant générique alors on commence tout de suite avec le mois de janvier 2023 et vous avez eu la carte de l'égoïsme alors je vous affiche les cartes à l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu tous les détails de ce magnifique jeu alors l'égoïsme en fait ça va indiquer que vous pourriez être perçu par les autres comme quelqu'un de trop autoritaire voire intimidant c'est à dire que vous aurez peut-être des prises de position un petit peu un petit peu radicale et et en même temps avec l'énergie du lion parce que c'est une carte qui est dans le dans le signe du lion on a cette idée de ce de vouloir un petit peu se mettre en avant d'avoir besoin un petit peu de reconnaissance de compliments etc mais ça peut ça peut énerver ça peut agacer et ça peut également intimider les autres donc attention à ça même si vous avez un besoin de reconnaissance et de et voilà de vous mettre un petit peu en avant de briller un peu sachez que ça arrivera dans l'année j'ai vu les cartes à l'avance puisque j'ai fait le tirage hors caméra mais en mois de janvier en tout cas c'est pas trop le moment de vous mettre en avant c'est plutôt le conseil que je vous dirais puisque ça peut être mal perçu essayez d'être peut-être un peu moins autoritaire afin de gagner le respect des autres c'est un peu le conseil de cette carte puisque vous allez malheureusement jouir d'une image pas très très flatteuse c'est pas forcément agréable donc là en fait on vous dit d'être un peu moins autoritaire et un petit peu moins imbu de votre personne pour 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 justement avoir des relations avec les autres un peu plus bénéfique et il est possible que vous puissiez vous remettre en question en tout cas c'est une période qui sera propice à ça en début d'année 2023 une remise en question peut s'imposer pour certains d'entre vous les taureaux ensuite pour le mois de février vous avez eu la carte de l'harmonie alors ici on est dans le domaine du soleil donc on est sur quelque chose de beaucoup plus léger et beaucoup plus lumineux alors bien évidemment cette carte là comme le nom l'indique on est dans un sentiment d'harmonie de réussite c'est une période de chance pour vous au mois de février on vous dit que tout ce qui est relation sociale avec les autres même les relations publiques dans le cadre du travail sont favorisés donc là vous avez des compétences dans la communication dans la négociation dans la vente en fait vous allez être quelqu'un de convaincant vous allez pouvoir prendre la parole et on va vous écouter ça va être complètement différent de l'ambiance du premier mois de l'année voilà dès vous aurez la la parole à prendre en fait vous serez vraiment écouté et compris on vous dit également que vous pourriez aussi être sollicité pour statuer sur une situation ça veut dire que on va voir comme une personne de confiance à qui on pourrait éventuellement demander conseil pour pour juger une situation et pour voir si vous pouvez éventuellement aider donc voilà vous avez vraiment une position de respect et d'apprécié d'appréciation par les autres donc ça c'est plutôt pas mal on vous dit également que avec cette carte il est possible qu'il y ait un gain qui vous arrive de la part d'une relation proche donc familiale amicale ou autre mais quelqu'un qui compte beaucoup dans votre vie et voilà un possible gain alors ça peut être de l'argent ça peut être un gain sous forme immatérielle aussi mais voilà possible on va dire cadeau qui est qui vient à vous et de la part de quelqu'un de proche et enfin une autre possibilité avec cette carte de l'harmonie c'est qu'il est possible que vous ayez une décision difficile à prendre et ça et ça va falloir un petit peu réfléchir du coup avant de se prononcer voilà il y a possibilité également dans le domaine du travail avec cette carte d'avoir des accords des partenariats des pactes qui seront passés donc vraiment tout ce qui est communication négociation est favorisé avec cette carte et en plus de ça vous allez super bien vous exprimer et vous aurez vraiment le statut de quelqu'un qu'on écoute qu'on respecte donc voilà ce que vous recherchiez peut-être au mois de janvier vous allez l'obtenir en février parce que peut-être qu'entre les deux vous aurez fait justement cette remise en question donc beaucoup de belles énergies pour le mois de février alors en revanche au mois de mars les taureaux stop c'est à dire que là c'est la carte de l'isolement et cette carte là elle traduit en fait le besoin évident de faire une pause par rapport surtout à votre carrière et à votre travail ou dans la vie en général mais en gros cette carte ça symbolise que vous vous mettez beaucoup trop la pression sur vous même et que par conséquent vous allez vers l'épuisement littéralement donc vous voyez bien que sur la carte on a une personne qui n'en peut plus qui n'est pas vraiment bien et avec quelqu'un qui lui tient la main pour le soutenir mais voilà cette carte là si elle sort c'est pour vous dire là c'est un moment où il va falloir faire une pause alors peut-être que vous vous fixez des objectifs qui sont beaucoup trop élevés qui ne sont pas forcément atteignables facilement et que si vous n'y arrivez pas pour le coup ça vous donne une sensation d'échec vous avez la sensation d'avoir échoué parce que vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs alors il serait peut-être bon au mois de mars de revoir ces objectifs pour qu'ils soient plus atteignables et pour éviter cette sensation de surmenage et désagréable aussi d'avoir échoué je pense que vous êtes dans une recherche de perfection ici puisqu'on est dans le signe de la Vierge avec cette carte là une petite précision chaque carte de cet oracle est une combinaison d'une planète et d'un signe astrologique donc chaque planète a sa signification, son thème principal et chaque signe astrologique a ses traits de personnalité ici vous êtes dans la planète Saturne et le signe de la Vierge donc c'est une combinaison qui veut dire que la Vierge c'est on veut bien faire on est trop dans la recherche de la perfection c'est beaucoup, c'est très intense et puis Saturne c'est vraiment le côté apprentissage qu'est-ce que je peux apprendre dans la vie pour avancer qu'est-ce que je peux... j'ai envie d'évoluer en tant que personne j'ai envie d'évoluer spirituellement également il y a cette idée d'évolution dans la perfection et donc forcément ça mène à quoi ? ça mène à presque un burn-out c'est pas une carte qui veut dire que vous allez faire un burn-out je vous rassure mais par contre vous risquez vraiment d'être très 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 fatigué par tout cela donc prenez les vacances, prenez une pause ou revoyez vos objectifs c'est vraiment le conseil de cette carte je vous rappelle aussi que chaque carte ici représente tout un mois donc bien évidemment vous allez vivre bien d'autres choses que ce que je vous dis là mais voilà il faut prendre tout en considération pour pouvoir avoir une vue globale de votre année pour le mois d'avril vous avez eu la carte de l'héritage donc on est encore dans la planète Saturne ici donc on est vraiment sur encore une fois cette idée d'envie d'évoluer et le signe du scorpion donc la carte de l'héritage bien évidemment comme son nom l'indique il y a une possibilité d'héritage de tout type soit à recevoir, soit à gérer pour quelqu'un d'autre d'accord ? donc on est plus dans les démarches dans des papiers à remplir etc il est possible que ce soit vous qui bénéficiez d'un héritage mais j'ai plus la sensation que c'est plus que vous allez être impliqué dans un héritage mais c'est pour quelqu'un d'autre c'est ce que je ressens on peut vous dire avec cette carte également que vous serez d'une aide précieuse à quelqu'un pour l'aider à vendre un bien ou à gérer un peu son administratif peut-être que vous allez aider vos parents ou des proches, des amis à gérer un petit peu tout ça encore une fois ça montre qu'on va pouvoir vraiment on va faire appel à vous pour aider les autres parce que vous êtes quelqu'un de respecté là les taureaux on va résumer le tout à la fin mais vous allez voir dans les autres mois ça résonne également dans ce sens on parle également d'un travail long et patient que vous pourriez commencer vers le printemps par rapport à un projet personnel ou professionnel donc c'est quelque chose qui va prendre un petit peu du temps à se mettre en place mais ça ne vous fait pas peur et vous allez littéralement vous lancer dans le travail intense attention le côté négatif de cette carte de l'héritage c'est que vous pourriez également avoir un certain ressentiment par rapport à un événement que vous pourrez considérer comme une injustice alors ça peut vous concerner ou ça peut concerner un proche de vous une relation proche et vous allez vraiment être vous allez être un peu hors de vous par rapport à une injustice et vous allez tout faire pour résoudre cette affaire cette situation c'est peut-être pour ça qu'on fera peut-être appel à vous par rapport à des questions d'héritage ou de gestion administrative mais dans tous les cas ça traduit aussi que vous êtes quelqu'un en qui on a confiance et dont on n'hésite pas à faire appel pour l'aider au mois de mai on arrive dans le domaine du soleil avec la carte de l'affirmation alors là on change d'énergie c'est très positif aussi et puis on a également le signe du bélier donc on a cette idée justement de détermination d'affirmation ce qui est bien c'est que vous allez assumer vos choix au mois de mai avec cette carte là et quoi qu'en disent les autres quel que soit leur conseil vous n'allez pas vous laisser influencer en fait vous savez très bien ce que vous voulez faire et comment y parvenir vous avez une vision très claire d'ailleurs c'est une carte du soleil vous avez une vision très claire de ce qu'il faut faire vous savez tout à fait où est-ce qu'il faut aller donc l'avis des autres c'est pas que vous n'allez pas les écouter mais vous n'allez pas forcément les appliquer parce que vous savez déjà ce qu'il faut faire grande détermination grande vitalité également il est possible également que vous ayez besoin de vous défendre de défendre vos arguments ou votre position par rapport à quelque chose avec cette carte là ça traduit également un événement qui pourrait arriver de manière assez soudaine et donc par conséquent il faudra à un moment donné prendre parti assez rapidement on va peut-être vous serez peut-être obligé de prendre des décisions rapidement mais pour autant vous restez sur vos gardes et vous assumez vos choix attention quand même à votre impulsivité les taureaux au mois de mai c'est un peu ce que vous conseille cette carte votre impulsivité pourrait vous faire faire des choix qui sont pas les bons et donc il est quand même bon de toujours prendre le temps de réfléchir avant de se prononcer même si on vous demande de donner des réponses rapides par rapport à une situation et encore une fois cette carte là est également synonyme de travail long et patient donc ça rejoint totalement la carte précédente de l'héritage où dans cette période là avril-mai 2023 et bien vous allez vous lancer dans un travail que vous savez à l'avance que ça va prendre du temps mais ça va pas vous décourager et vous êtes super motivé pour le mois de juin c'est la carte de l'agitation qui est sortie je vais la remonter un petit peu alors l'agitation là on est dans le domaine de mercure donc mercure c'est l'intelligence la brillance d'esprit la communication et le signe du bélier donc on est encore une fois dans les actions où on fonce on n'est pas du tout immobile alors cette carte là elle vous conseille en fait d'écrire c'est vraiment le message le plus important au mois de juin vous aurez des idées vraiment qui sont très bonnes et cette carte vous conseille de tout mettre par écrit sur papier donc vos pensées vos idées vos concepts tout ce qui peut donner suite à des projets derrière à des créations etc vous pourriez même développer un intérêt concret pour l'écriture donc je sais pas ce qu'il va se passer pour vous au mois de juin les taureaux mais vraiment vous avez un lien avec l'écriture qui est très très ancrée et il est possible pour certains d'entre vous que vous puissiez vous lancer dans de la création littéraire donc on parle ici de rédaction d'articles pour un site web ou un journal ou un magazine on peut aussi écrire un roman ou écrire des nouvelles ou tout simplement se lancer dans la rédaction d'un journal intime peu importe c'est un lien entre vous et l'écriture mais c'est très favorisé de belles énergies sont là vous avez un esprit très vif très créatif également et il est vraiment important de laisser des traces de ces idées parce que c'est passager vous savez comme tout les énergies ça va ça vient là vous avez des énergies favorables pour tout ce qui est créativité et écriture donc surtout pensez à bien sauvegarder tout cela il est possible également que vous ayez un travail de recherche ou d'enquête à faire pour certains d'entre vous parmi les taureaux alors est-ce que c'est lié à cette question d'héritage ou d'aider quelqu'un par rapport à son administratif c'est possible en tout cas vous allez être impliqué dans un travail où il va falloir aller chercher des informations pour vous ou pour les autres attention le risque également avec cette carte quand même c'est qu'il y a des possibles disputes ou des différents durables donc sur du long terme avec d'autres personnes qui pourraient engendrer beaucoup de communication mail texto appel téléphonique courrier peu importe mais en tout cas il est possible que encore une fois on est dans l'écriture vous voyez qu'il y a bien cette idée d'écrire quelque chose il y aura beaucoup beaucoup de communication et d'échanges mais à propos d'un différent donc je reste sur l'idée que vous je pense que vous allez tout simplement prendre la défense de quelqu'un je pense pas que ça vous concerne cette histoire de gestion administrative mais je pense que vous allez vraiment aider quelqu'un possiblement vos parents quelqu'un de très proche de vous un frère une soeur un enfant mais voilà vous allez vraiment prendre parti pour quelqu'un et vous donner beaucoup d'énergie et de temps pour cette personne au mois de juillet c'est la carte du pouvoir que vous avez eu alors une carte qui va indiquer ici que en plein mois de juillet vous allez être ultra sensible cette carte là c'est la carte qui indique une intensité dans les émotions je suis désolée pour l'éclairage il y a un gros soleil sur une partie des cartes mais pas sur les autres il y a peut-être des ombres c'est peut-être pas forcément agréable pour vous mais je peux pas y faire grand chose alors le pouvoir c'est une carte effectivement d'intention une intensité émotionnelle beaucoup trop ça va dans l'excès en fait donc votre sensibilité est accrue vous aurez des situations émotionnelles intenses à vivre mais vos émotions en fait sont trop extrêmes c'est à dire pourquoi extrêmes parce que ça sera ou l'un ou l'autre mais pas de juste milieu ça peut être de l'amour ou de la haine de l'enthousiasme pour quelque chose ou une totale indifférence mais il y aura rarement voilà ça sera rarement un mélange des deux ça sera ou l'un ou l'autre très clairement donc attendez-vous à vivre des émotions très intenses qui peuvent être totalement bénéfiques ou négatives au mois de juillet mais dans tous les cas ce qui est important c'est de savoir c'est que pour vous prémunir et vous préparer c'est que vous serez très 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 sensible au mois de juillet je ne sais pas pourquoi mais il y a des mois comme ça où les énergies font que on est beaucoup plus ouvert beaucoup plus sensible que la plupart du temps on parle encore d'héritage également avec cette carte ça résonne encore ici un héritage même qui pourrait changer votre vie puisqu'on est sur la carte du pouvoir donc on est sur une phase de grand changement l'héritage ici pourrait vraiment vous concerner vous par contre par rapport à cette carte là il y a une différence donc il y a quand même une histoire d'héritage dans l'année 2023 qui vous concerne psychologiquement cette carte vous conseille de prendre soin de vous parce que votre sensibilité exacerbée peut être difficile à vivre en fait donc besoin de repos besoin de faire le point aussi et puis besoin peut-être de s'éloigner de tout ce qui va trop nécessiter d'énergie ou d'énervement donc si vous êtes confronté à des situations excessives où vous sentez que vous commencez à avoir des tremblements à partir un petit peu en live stop faites littéralement une pause aussi ici parce que cette situation là peut être difficile à gérer j'espère que vous avez compris le message au mois d'août c'est la carte du risque qui est sortie pour vous avec encore une fois une carte dans le domaine de Saturne et dans le signe du bélier donc on est encore dans cette action du bélier la carte du risque c'est une carte qui veut dire que vous allez prendre un peu trop tout au sérieux et que vous devriez justement prendre un petit peu de recul et voir les choses avec humour également pour détendre un petit peu l'atmosphère parce que vous allez encore aller vers une certaine rigidité vous serez trop sensible à la critique vous avez des avis trop tranchés sur tout en fait mais on peut avoir un avis tranché mais prendre trop tout au sérieux peut avoir un aspect négatif cette carte là vous dit que vous pouvez vous détendre un petit peu aussi et si on se moque de vous c'est pas forcément pour vous agresser c'est juste de l'humour donc voilà vous pouvez aussi prendre les choses de manière beaucoup plus légère et sachez également que ça ne va en rien enlever la qualité de vos opinions de vos discours vous serez toujours quelqu'un de respecté je vois une belle continuité dans le respect que les gens vous portent mais par contre en gros vous serez vraiment beaucoup trop c'est vrai sensible et vous accepterez mal les critiques quelles qu'elles soient dans le côté positif avec cette carte c'est quand même qu'on vous dit que votre travail celui sur lequel vous travaillez donc depuis plusieurs mois on l'a vu pourrait porter ses fruits donc là il y a une étape qui va se débloquer professionnellement sur le projet sur lequel vous travaillez donc vous voyez courant de l'été il y a quand même du positif aussi pour vous il est également possible que vous ayez un risque à prendre pour forcer un petit peu le destin mais de manière mesurée puisque la carte du risque c'est un petit peu ça vous voyez qu'il y a une opportunité qui peut se dégager pour vous mais vous n'êtes pas totalement prêt seulement c'est le genre de situation où il faut la saisir tout de suite parce qu'elle ne va pas se représenter c'est un petit peu ça que je ressens pour vous au mois d'août donc je pense que certains d'entre vous vont oser et vous prendre le risque parce qu'ils vont juste sauter sur l'occasion sachant que ça ne va pas se représenter tout de suite donc vraiment pour certains d'entre vous je vous encourage à le faire si vous le sentez bien sûr mais vous avez vraiment une énergie d'opportunité à prendre ici après c'est à vous pesez le pour et le contre voyez si ça vaut le coup ou pas mais une belle opportunité peut se dégaler au mois de septembre c'est la carte du pragmatisme que vous avez eu une carte du signe du Capricorne avec la lune et là vous avez vraiment à nouveau cette image de personne vraiment respectée avec une position de leader naturelle c'est à dire qu'on va encore faire appel à vous pour des conseils pour avoir votre avis pour avoir de l'aide et vraiment vous allez beaucoup vous tourner vers les autres en 2023 ça c'est vraiment une belle chose le pragmatisme c'est également que vous inspirez la confiance en fait vous avez des capacités en fait d'organisation de gestion on va vous donner peut-être des projets à gérer c'est tout à fait possible avec des grandes responsabilités également il est possible également qu'au niveau de votre carrière vous receviez l'aide d'une femme qui va vous aider un petit peu à booster un peu tout ça et à progresser donc c'est peut-être une collègue ou une supérieure mais en tout cas vous avez quelqu'un d'énergie féminine qui va être votre soutien et en tout cas avec cette carte là on dit que vous pourriez être aussi à la tête de groupes de réunions de prendre la parole en public et d'être vraiment écouté respecté pour ses opinions on pourrait vous confier la gestion de quelque chose un petit projet voilà vous allez organiser et prendre les choses en main on le voit bien sur la carte d'ailleurs on a une personne plutôt royale avec un sceptre effectivement une couronne et puis on a des gens qui travaillent devant elle donc on n'est pas sur de la dictature ici mais on est plutôt sur le fait de diriger une action un groupe de personnes dans le but d'avoir des résultats donc c'est plutôt positif pour le mois d'octobre c'est la carte de la protection que vous avez eue cette carte là c'est que elle va encore une fois accentuer votre grande sensibilité et vous aurez vraiment envie d'aider et d'écouter les autres vous ferez preuve de beaucoup d'altruisme avec cette carte là on a ici la figure maternelle qui est là pour ses enfants sur l'illustration et c'est un petit peu ce côté protecteur que vous souhaitez apporter aux autres attention parce que le côté négatif avec cette carte c'est que ça peut vous rendre vulnérable à la manipulation il y a peut-être des gens qui pourraient essayer de profiter un petit peu de vous et donc ne soyez pas forcément trop naïf par rapport à ça je pense qu'il y a une position défensive ici et protectrice avec cette carte là vous allez en plus de cette position de leader avoir la position de prendre la défense d'un groupe de personnes ou d'une personne il est possible que vous ayez aussi des responsabilités familiales il est possible aussi de faire un déménagement mais à contre-coeur alors déménagement ou déplacement professionnel qui n'implique pas forcément d'aller habiter ailleurs mais peut-être d'être plusieurs nuits par semaine à l'extérieur de chez soi mais dans tous les cas ça sera peut-être un déplacement à contre-coeur ici pour certains d'entre vous les taureaux on vous dit que vous avez des aptitudes favorables pour tout ce qui est achat de propriété ou exploiter une entreprise à domicile donc si vous cherchez à développer une activité indépendante depuis chez vous sachez que cette carte est très favorable à cela et donc ça sera vers le mois d'octobre au mois de novembre on retourne dans la planète Saturne et avec la figure du lion avec la carte de la générosité donc ici on va encore une fois vous admirer c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans votre année je ne sais pas ce qui se passe pour vous si vous enclenchez tout ça vous-même mais vous allez accéder à une position un peu de pouvoir comme un professeur un enseignant un formateur vous allez en fait pouvoir donner des conseils aux gens à un groupe de personnes on vous dit que vous allez prendre la parole en public et que vous allez prendre beaucoup de plaisir à cela cette carte là c'est transmettre des savoirs enseigner accompagner les autres vous aurez beaucoup beaucoup de satisfaction à le faire le résultat sera même positif de cette expérience il faut le savoir donc au mois de novembre on va vous proposer quelque chose pour un groupe de personnes vous allez accepter volontiers et vous allez ressortir grandi de cette expérience et les gens vont vraiment apprécier votre participation vous aurez en fait l'occasion de briller de prendre la parole devant un public d'être écouté respecté c'est un petit peu l'image ici sur la carte on a une personne qui semble prendre la parole devant un groupe de personnes devant un public alors ça peut être lors de formations conventions réunions et ça peut être dans le domaine privé ou professionnel bien évidemment mais en tout cas en novembre on a de belles énergies sur le fait de vous mettre un peu sur un piédestal et ce que vous recherchez au mois de janvier le fait un peu de briller et bien cela arrive effectivement au mois de novembre plus particulièrement alors pour le mois de décembre c'est la carte de la critique que vous avez eu une carte encore une fois dans le signe de la Vierge donc on est encore dans la recherche de la perfection ici la planète Mars donc la planète de l'action donc la critique ça indique une situation que vous pourriez vivre où vous pourriez être trop critique sur quelque chose ce qui pourrait vous empêcher d'avoir une vision claire de la situation en gros vous allez trancher des avis voilà vous ne cherchez pas à comprendre davantage une situation et peut-être parce que cela ne vous intéresse pas ou parce que la situation est inconfortable pour vous donc vous allez tout de suite donner votre avis hyper tranchant hyper critique mais malheureusement ce n'est pas forcément celui qui sera le plus apprécié à l'inverse justement cette carte peut aussi indiquer que vous aurez besoin d'en savoir plus sur une situation que vous allez vivre justement pour savoir quoi en penser parce que l'aboutissement de cette situation peut être positif ou négatif mais vous aurez peut-être besoin d'en savoir plus et d'aller chercher les infos on parle également avec cette carte d'un projet coopératif par rapport à un groupe de personnes donc je fais forcément le lien avec la carte précédente du mois de novembre où vous allez prendre la parole devant un groupe de personnes c'est peut-être que vous allez mener un projet donc là on a un travail coopératif qui se met en place en fin d'année et qui portera très certainement ses fruits sur le début 2024 pour le coup on parle également d'un poste à responsabilité avec la carte de la critique dans une organisation dans une entreprise dans voilà on est vraiment encore une fois sur une idée de manager vous êtes peut-être que ça sera on peut y voir une évolution au sein de votre une promotion pardon au sein de votre travail sur un poste de manager de formateur mais en tout cas il y a vraiment cette idée et cette énergie que vous allez un peu prendre le lead d'un groupe de personnes et vous saurez très bien le faire vous n'aurez pas de difficultés les énergies sont très fluides pour cela c'est d'ailleurs pour ça que vous vous retrouvez dans cette position c'est parce qu'on a confiance en vous donc ça c'est une très bonne chose les taureaux et puis vous pourriez encore une fois porter votre aide à quelqu'un mais quelqu'un d'important cette carte de la critique elle indique que vous aurez une relation peut-être à quelqu'un qui a un certain statut social professionnel etc et que vous pourriez être son assistant donc on va peut-être même vous repérer et faire appel à vous pour aider quelqu'un d'important et ça peut être vraiment une débouchée très très bonne pour vous professionnellement voilà les taureaux on a fait le tour des 12 mois de l'année il nous reste la carte centrale à découvrir ensemble c'est la carte qui va résumer le thème de votre année 2023 voyons voir ce que c'est c'est la carte de la négociation et ça ne m'étonne pas du tout finalement puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises au cours des 12 mois que l'on a vu ensemble négociation ça veut dire que voilà vous aurez effectivement la nécessité à plusieurs reprises de peser le pour et le contre d'une situation afin de savoir où vous positionner et de faire les bons choix vous aurez à coeur en fait de prendre des décisions qui profitent au plus grand nombre pas forcément qu'à vous vous penserez aux conséquences de vos choix sur votre vie mais sur la vie de votre entourage également collègues, famille partenaires, conjoints etc donc ce qui est bien c'est que vous êtes dans la recherche d'un équilibre c'est d'ailleurs une carte dans le signe de la balance donc c'est totalement ça on voit bien cette femme qui a un bras du côté de la lune et l'autre du côté du soleil donc vous cherchez pas forcément à vous positionner dans l'un ou l'autre mais plutôt à les réunir pour faire une espèce de fusion et faire en sorte qu'on prend un petit peu des deux finalement pour équilibrer les choses c'est l'idée de cette carte on vous dit également cette carte là c'est synonyme encore une fois de prise de parole en public alors je me répète mais c'est parce que les cartes insistent beaucoup là dessus on a eu la carte de la générosité la carte de la critique je crois qu'il y a eu l'affirmation enfin voilà c'est vraiment des cartes qui résonnent avec celle-ci et cette 13ème carte il faut savoir qu'elle vous accompagne vraiment tout au long de l'année donc vous aurez vraiment ce besoin de négocier cette recherche d'équilibre qui va vous driver tout au long de l'année du coup voilà vous aurez donc à coeur que vos décisions soient bien perçues par tout le monde et surtout ça indique la nécessité de ne pas prendre de décisions sous l'impulsivité cette carte là c'est on se pose on voit le côté positif le côté négatif on pèse le pour et le contre et ensuite on prend une décision après avoir mûrement réfléchi et donc ça ça va vous accompagner cette énergie là de réflexion et de négociation tout au long de l'année 2023 voilà les taureaux je suis ravie pour vous car on voit bien qu'il y a une très jolie évolution sur cette année 2023 je vous rassure on n'a pas beaucoup parlé d'amour ici de relations sentimentales mais j'ai demandé en fait pour chaque mois la carte qui symbolisera le plus le mois concerné ça ne veut pas dire que vous ne vivrez pas de belles choses côté sentimentale mais c'est juste que visiblement au global votre année 2023 sera plutôt axée sur l'évolution personnelle et professionnelle avec de très beaux résultats donc déjà je suis content pour vous je vous attends dans les commentaires bien sûr pour que vous me disiez si ça résonnait en vous et puis bah écoutez moi je vous remercie de votre fidélité avant de vous quitter je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram j'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy n'hésitez pas à y faire un tour et surtout n'oubliez pas méditez restez positif et quoi qu'il arrive vous restez maître de vos décisions à bientôt